Jean-François Copé, le porte-parole de groupe extrémiste, c'est Vincent Péion qui dit cela après la polémique sur la théorie du genre et le fameux livre « Tous à poil ». 34% des Français, selon un sondage TNS pour Canal+, se disent désormais proches des idées du Front National. C'était un peu plus de 20 il y a quelques années. Est-ce qu'il n'y a pas une dérive à droite, inquiétant ? Non, il n'y a pas de dérive. Ce que dit M. Péion est scandaleux. Il fait diversion par rapport au caractère calamiteux de sa politique. Aujourd'hui, les Français sont choqués et Jean-François Copé a eu raison de le dénoncer par ces politiques qui s'installent dans l'éducation nationale que les parents ne comprennent pas. Est-ce que vraiment c'est la priorité alors qu'on a autant d'enfants qui ne savent pas lire lorsqu'ils sortent de l'école primaire de mettre en place l'ABCD de l'égalité pour dire que les petites filles ne doivent plus jouer à la poupée et que les petits garçons ne doivent plus jouer au camion de pompier ? Est-ce que c'est sérieux ? C'est grotesque. On a vu ces livres, on a vu ces images, on ne les invente pas. Elles existent. Ce n'est pas la priorité. Je regardais ce matin une enquête disant que les Français attendent de l'éducation civique, une information sur le mode de fonctionnement de nos institutions. Il y aurait quand même d'autres priorités que celles de M. Péion. M. Péion est le pire ministre de l'Éducation nationale de la Ve République et il ferait mieux de quitter ses fonctions plutôt qu'attaquer l'opposition.